Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi. J'ai du mal à suivre les jours de la semaine. La semaine avance, j'ai pas l'impression. Enfin, ça passe super vite. Les enfants vont dimanche, j'ai hâte. Je pense que ce soir je vais les appeler puisque je les ai eus au téléphone avant-hier. J'essaye de pas les appeler tous les jours parce que je veux pas leur rappeler qu'on est séparés. Je sais que pour Com et Adam c'est un petit peu difficile. Donc du coup, un jour sur deux je me dis c'est pas mal. Hier soir du coup j'ai vu Anaïs. Après que j'ai arrêté de vloguer hier soir, j'ai assisté aux engueulades de ma voisine. J'aime l'isolation de cette maison. Et pourtant elle criait pas fort. Mais voilà, elle s'engueulait avec son mec et tout entendu. C'est sympa. Du coup, là je vais partir au travail. Il est 7h37 donc je vais partir vraiment parce que je voudrais pas être en retard ce matin. Normalement il y a Tradex qui passe pour l'expédition. Et la dernière fois quand je suis arrivée, il était déjà là à 8h moins 10. Donc du coup j'ai démarré ma journée en speedant, ça m'avait gonflé. Donc je vais essayer de pas... J'étais à l'heure, je suis arrivée avant 8h. Mais lui était là bien avant 8h en fait. Alors qu'on commence qu'à 8h, techniquement on n'est pas censé répondre à sa demande avant 8h. Mais du coup j'avais commencé à bosser à genre 8h moins 5. Mais bref, c'était pas grave. Mais j'aimerais mieux éviter de refaire la même ce matin. D'autant que le BL est pas prêt. Enfin les papiers sont pas prêts. Donc j'ai voulu les préparer hier. Mais ma chef m'a dit non non on fera ça demain matin. De toute façon s'il est en avance, il attendra puis c'est tout. Moi j'aime pas trop cette façon de faire. Je préfère le faire hier soir. Au moins c'est fait. Mais bon, on a pas du tout les mêmes façons de travailler ma chef et moi. Donc je m'adapte, c'est pas moi la chef. Donc voilà. Du coup, ce soir j'ai rien de prévu de spécial. À part faire ce que je devais faire hier et que je n'ai pas fait. Puisqu'Annaïs est passée. Mais autrement, il n'y a pas grand chose. J'ai mis tout le linge de toilette à laver là avant de partir. J'ai plié ma lessive hier soir, je vous avais montré. Du coup, celle-là je la plierai ce soir. Et je laverai les draps d'Elsa en même temps. Comme ça, je pourrais les mettre directement dans son lit. Et ça lui fera un beau lit quand elle va rentrer. Ce week-end, j'ai prévu de ranger leur chambre. Pour leur faire plaisir avant qu'ils rentrent. Ils vont rentrer dimanche à 18h. Et j'aimerais bien que tout soit fait en fait. Quand ils vont rentrer dimanche soir. Donc je pense que ce sera mon programme. De ma journée de dimanche. Puisque samedi, j'aimerais bien faire de la couture. Vu que j'ai eu deux autres commandes. Alors il y en a une, j'attends le paiement. Mais il arrivera que dans les prochains jours. Puisque en fait, c'est une personne qui vient de Belgique. Et par automatisme, je pense. Pour saisir mon IBAN. Elle a tapé BE au lieu de FR au début. Et elle me dit, mais ça ne marche pas. Ça ne le reprend pas. Et en fait, oui. Quand elle m'a montré l'écran, j'ai vu que c'était marqué BE. Et moi, ce n'est pas BE. Mon IBAN. Mais comme elle est en Belgique, je pense que c'est automatiquement on tape BE. Ou peut-être que ça se met automatiquement. Donc voilà. Du coup, j'attends le règlement. Mais quoi qu'il en soit, je vais pouvoir commencer la confection. Il faut juste que je lui fasse choisir. Alors, elle avait choisi cette tissu. Il faut juste que je revérifie que je ne me trompe pas. Que je ne lui fasse pas quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais il me semble qu'elle m'avait expliqué lesquels elle voulait. Donc, il faut juste que je reprenne ça. Et puis du coup, ça me dit, je ferai de la couture. J'ai eu une autre demande pour une autre commande. J'ai normalement la commande qui m'avait été passée en octobre. Moi, qui devais revenir, que la personne finalement préférait la tabler sur novembre normalement. Et puis, ça se fait petit à petit. C'est sympa. Les commandes augmentent. Alors, tant que j'arrive à les gérer, ça va. Comme j'avais précisé, je ne travaille que le week-end sur la boutique. Donc, évidemment, les délais de livraison seront un petit peu plus longs que la normale. Mais je vais faire au mieux. Bon, il est 7h40. Il faut que j'y aille. Je vous dis à ce soir, je vous reprendrai en rentrant du boulot. Je ne sais pas ce soir si je finis à 16h ou à 17h. Hier, on a encore fini à 16h. Donc, peut-être que ce soir aussi, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a quand même pas mal bien avancé dans la confection. Donc, peut-être qu'on va pouvoir reprendre notre rythme normal. On verra bien. Ça serait bien vu que les enfants retournent à l'école lundi. Ça serait quand même pas mal. Mais j'avoue que je n'y crois pas du tout. Au pire, on va être à 16h jusqu'à la fin de la semaine. Au pire, puisqu'il ne reste plus que demain. Mais lundi, à mon avis, on repart à 17h. Donc, voilà. Bon, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Hey, je vous reprends. Il est 16h47. Je viens de rentrer, non pas du travail, mais de course. En fait, aujourd'hui, j'ai terminé à 15h. C'est vraiment n'importe quoi, mes horaires de travail. C'est un truc de malade. J'ai terminé à 15h parce que, étant donné que le confinement commence ce soir, ma patronne a jugé que peut-être on aurait besoin de faire des courses, etc., avant d'être confinées. Et du coup, elle nous a libérées plus tôt pour qu'on puisse gérer tout ce qu'on avait à gérer avant, sur notre dernière soirée de liberté, si je puis dire. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, j'ai été faire des courses vite fait. Alors, quand je dis des courses, c'est vite dit. J'ai repris un pack de lait, un pack de yaourt. J'ai repris des lingettes de sèche-linge, de la crème fraîche, des lardons, une pâte brisée, des légumes surgelés. Et c'est tout, je crois. En gros, j'ai pris de quoi tenir jusqu'à ce que je fasse mon prochain drive, en fait. C'est-à-dire en milieu de semaine, je pense. Donc, là, j'ai pris pour que les enfants vont rentrer dimanche pour qu'on ait de quoi manger. J'ai vu qu'il ne restait plus que 2 litres de lait. Donc, vu qu'ils mangent des céréales, j'ai préféré prévoir. D'ailleurs, je n'ai pas regardé parce que j'avais acheté 2 boîtes de céréales. Je ne sais même pas où ils en sont. Dans le stock. Ils ont pris les 2 boîtes. Il y en a une qui est entamée dans le placard. Je crois qu'elle est neuve. Elle est à peine entamée, en fait. Bon, il reste la moitié du paquet. Il faudra quand même que j'aille en chercher parce que ça va faire trop peu pour eux aussi. Ils sont quand même 4 à manger dessus. Donc, ça part vite. J'y ai pensé, en plus, quand j'étais dans le magasin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je reprends des céréales ou pas ? Là, je pense qu'ils vont faire 2 petits-déj, pas plus. Donc, si j'y pense, demain, j'irai rechercher un paquet. Et à priori, voilà, à partir de demain, on va reprendre nos horaires. Enfin, je pense qu'on va reprendre nos horaires de 17 heures, du coup. Puisque on a quand même du boulot. Du coup, là, comme je viens d'arriver, je vais prendre mon petit goûter. Ensuite, je vais ranger. Je vais aller mettre mes serviettes de toilettes que j'ai lancées ce matin à sécher. Je vais lancer les draps d'Elsa. Je vais ranger un petit peu ma cuisine, passer un coup d'aspirateur. Et ensuite, je me repose. Oui, oui, vous l'avez bien entendu. J'ai décidé que ce soir, je vais faire le montage du vlog tôt pour aller me coucher tôt. Cette nuit, j'ai super bien dormi. Sauf qu'en fait, j'ai reçu un SMS à 4 heures du matin. Et que c'est un SMS publicitaire en plus. Donc, rien ne fait pour m'énerver. Et j'avais évidemment oublié de couper la sonnerie. Voilà. Donc, je vais aller voir aussi dans mon congélateur. Parce que de mémoire, j'avais acheté des légumes pour faire de la soupe. Et j'ai très envie de manger une soupe de légumes. Donc, je vais aller voir dans le fond de mon congèle. Si je l'ai ou pas. Et si je n'en ai pas, je ferai autre chose. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais prendre mon goûter. Bon, je vous reprends, il est presque 20 heures. Pas tout à fait, je dirais. Mais, ouais, il est 19h42. Et en fait, j'ai... Je ne vais pas dire que j'ai perdu du temps. Parce que j'ai passé un très bon moment. En fait, j'étais en train de faire mon ménage. Et quelqu'un a sonné à ma porte. Donc, je suis allée ouvrir, évidemment. Et c'était ma voisine. Et du coup, on a discuté pendant une heure. Et c'était très sympa. Donc, je suis contente. Voilà. Je voulais vous montrer. J'ai mis dehors... Je ne sais pas si vous allez le voir, en fait. Dans la chaise, si on le voit bien. Le coussin de Pernel. Parce que comme elle dort, elle veut tout le temps rester dehors. Et bien, du coup, je l'ai laissée... J'ai mis son coussin dehors. Vu que dans la maison, elle ne s'en sert pas. Et bien, au moins, comme ça, elle ne s'en sert bien. Je vais vous montrer. Du coup, j'ai reçu les t-shirts que j'avais commandés pour Com sur Vinted. J'ai été les chercher, là, tout à l'heure, comme je suis allée chez Leclerc. En fait, hier, j'ai déposé mon colis. Il était déjà arrivé et j'ai oublié de le récupérer. Donc, je l'ai récupéré ce soir. Du coup, je suis retournée pour faire des courses. Donc, il y avait celui-ci. Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, ce t-shirt-là, Adam, il l'a en rouge et en gris, déjà. Donc, là, maintenant, on l'a en camel. Ensuite, il y avait celui-là. C'est des t-shirts simples, mais du coup, avec des couleurs. Et c'est pas mal. Celui-là. Et puis, celui-là, le jaune, j'ai un peu moins, mais je me dis pour mettre en dessous un sweat ou un pull. Voilà. Donc, ils sont en état impeccable. Comme d'habitude, quand je commande sur Vinted, la majorité du temps, donc, je suis très contente. Donc, là, je vais les laver et puis les rajouter dans son armoire. Du coup, tout à l'heure, j'ai trié leur armoire et en fait, j'ai calculé en fait, comme ça lui fera 8 t-shirts. Donc, on est vraiment bien. Non, ça lui en fait 7. Donc, on est bien. 7 t-shirts pour une semaine, c'est très bien. Sachant que je fais des lessives tous les jours. Il n'a jamais besoin de porter les 7 t-shirts. J'ai du coup retiré des vêtements qu'il ne voulait pas mettre. En fait, à la base, il en avait 8. Mais du coup, j'en ai sorti un. Non pas qu'il ne voulait pas le mettre, mais c'était un t-shirt. C'est celui qui l'aimait le moins, en fait. C'était une marinière. Moi, j'aime bien les marinières, mais comme il n'aime pas trop, donc du coup, il n'aime pas trop. Il aime bien les rayures, mais là, c'était rayé rouge et il trouvait que ça faisait fille. Alors, il ne voulait jamais la mettre. Donc, du coup, je l'ai enlevée de son armoire. Je l'ai mise pour aller chez son père puisqu'en fait, après réflexion, je réfléchissais. Et en fait, j'ai dit à Eric, ben non, je ne te donne pas de vêtements. Je t'ai donné tout ce qu'il faut cet été. Ben oui, mais cet été, je ne lui ai donné que des vêtements d'été, en fait. Et je crois que je lui ai donné un pantalon par enfant. Donc là, pour une semaine, un pantalon, ça va faire just. Donc là, je lui ai préparé une deuxième tenue chacun. Pour les garçons, Elsa, elle choisira ce qu'elle emmène chez son père. Et comme ça, au moins, il aura une deuxième tenue. Après, le reste, il achètera. Je conviens tout à fait qu'il ne peut pas refaire quatre garde-robes comme ça d'un coup. Mais en même temps, je l'ai quand même prévenu depuis cet été. Depuis cet été, il n'a rien acheté. Donc après, voilà, ce n'est pas à moi de payer ça. Donc là, je le dépanne pour le peu de temps qu'il les a. Mais c'est tout. Après ça, j'arrête. Résultat, là, comme j'avais acheté pas mal de choses ces derniers temps, comme je lui ai refait son stock de t-shirts, son stock de pantalons, pareil pour Adam, pareil pour Marceau. Donc là, ils n'ont plus besoin de rien, a priori, pour l'instant. Donc, c'est très bien comme ça. Ça me va bien. Enfin, Adam, Marceau, il va falloir que je regarde quand même dans la housse que j'ai là-haut. Si j'ai du 5 ans en t-shirt, ça serait, à mon avis, un peu plus adapté parce que le 4 ans commence à être petit. Et en fait, en gros, Marceau, il porte toujours une taille de plus en haut qu'en bas. Et là, il passe aux 4 ans dans les jeans. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il passe aux strengues dans les t-shirts. Donc, voilà. Du coup, on verra bien. Mais pour l'instant, il y a des t-shirts, il en a plein et ils ne sont pas non plus... Il ne lui arrive pas à mi-bras. Donc, je continue à les lui mettre comme ça. Là, je l'ai retrouvé juste avec ses pantalons. Là, j'avais acheté un pull. Je vous le montrerai quand il le portera. Il est trop mignon. Donc, je suis très contente de mes achats sur Vinted. Je continuerai à habiller mes enfants sur Vinted. Je trouve ça très bien. Donc, même moi, là, je me suis commandé un pull. J'attends de le recevoir. C'est un pull pro-mode un peu ample. J'attends de voir, mais il n'y a pas de raison que je sois déçue. Je me dis, on verra bien. Bref, du coup, eh bien, je vais clôturer maintenant parce que, forcément, après avoir papoté pendant une heure, j'ai encore du boulot. J'ai le lave-vaisselle à vider, la cuisine à ranger, l'aspirateur à passer. Il faut que je mange aussi. Il faut que j'aille prendre ma douche, que je monte mon vlog et ensuite, je vais me coucher. Ah oui, puis j'ai le linge aussi. Il faut que j'aille le chercher. Là, j'ai toutes les serviettes de toilette qui sont dans le sèche-linge. Et j'ai le blanc et les draps d'Elsa que j'ai joints, qui sont blancs, qui sont dans le lave-linge dans la salle de bain. Donc, je vais les descendre et les mettre à sécher. Comme ça, j'en ai profité pour laver tous les masques puisqu'à partir de lundi, Adam et Koum devront porter des masques à l'école. Donc, je vous laisse imaginer le rendement du lavage des masques. Ça va être quelque chose. Bref. Du coup, je vais clôturer maintenant ce vlog. Il va être très court au final. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour tous vos petits commentaires. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao.